Bonjour à tous, je m'appelle Lucien et je suis passionné par les sports, en particulier le cyclisme. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous une actualité passionnante dans le monde du cyclisme. J'espère que vous apprécierez cette vidéo où je vous présente les dernières nouvelles et événements marquants de ce sport que j'adore. Alors que l'épreuve sur route des Jeux Olympiques approche à grands pas, Julian Alaphilippe apparaît en très bonne condition. Mais plusieurs concurrents XXL paraissent au meilleur de leur forme. Outre Mathieu Van Der Poel, un deuxième n'a pas hésité, via son entourage, à afficher ses ambitions ces dernières heures. Julian Alaphilippe est en effet très attendu pour l'épreuve sur route des Jeux Olympiques. Sa récente victoire sur la dernière étape du Czech Tour, marquée par un parcours difficile avec de nombreuses ascensions, est un excellent signe de forme. Cette performance renforce ses chances de briller à Tokyo, surtout si le parcours olympique présente des caractéristiques similaires. Alaphilippe est connu pour ses qualités de grimpeur et ses capacités à exceller dans des conditions difficiles, ce qui le rend particulièrement bien adapté à ce type de course. S'il parvient à reproduire sa forme actuelle et à gérer les aspects tactiques de la course, il pourrait bien se battre pour une médaille, et pourquoi pas pour l'or. Les attentes sont élevées, mais il a déjà montré qu'il pouvait répondre à la pression dans des moments cruciaux. Les déclarations de Julian Alaphilippe après sa victoire au Czech Tour montrent effectivement qu'il est en pleine forme et qu'il reste concentré sur ses objectifs. En mettant en avant la gestion de la fatigue et la nécessité de rester calme sous pression, il démontre une maturité et une préparation mentale solide. Sa capacité à gérer les conditions difficiles, comme les pavés, est également un atout précieux pour les Jeux olympiques. En ce qui concerne ses adversaires, Mathieu Van Der Peel et Ranko Evenpoel seront aussi des concurrents redoutables. Van Der Peel, avec son talent polyvalent, et Evenpoel, avec sa puissance et son explosivité, sont des coureurs capables de surprendre et de dominer sur des parcours difficiles. Pour Alaphilippe, il sera crucial de bien récupérer avant la course olympique pour maximiser ses chances. Sa forme actuelle et son état d'esprit positif sont de bons indicateurs, mais la préparation finale et la gestion de la course seront tout aussi déterminantes pour réaliser une performance de haut niveau et peut-être décrocher une médaille. Effectivement, la compétition sera féroce pour Julien Alaphilippe, surtout avec la présence de coureurs comme Mathieu Van Der Peel et Ranko Evenpoel. Van Der Peel, qui a fait une préparation similaire à celle qui lui avait permis de briller lors des championnats du monde de l'année précédente, est toujours un adversaire redoutable. Sa polyvalence et son explosivité sont des atouts majeurs pour les courses difficiles comme celles des Jeux Olympiques. Ranko Evenpoel, quant à lui, se présente comme un sérieux prétendant pour l'or. Sa victoire récente dans l'épreuve contre la montre montre qu'il est en grande forme et plein de confiance. Les commentaires de son père, Patrick Evenpoel, soulignent à quel point Ranko gère bien la pression, ce qui est crucial pour une performance de haut niveau en compétition majeure. Le fait que Ranko ait encore « du jus » et qu'il soit bien préparé après un excellent chrono est un bon indicateur de sa forme actuelle. Il est clair que les ambitions sont élevées, non seulement pour lui mais aussi pour son compatriote Wout Van Aert, qui est également un prétendant sérieux pour les médailles. Alaphilippe devra donc non seulement s'appuyer sur sa forme et son expérience, mais aussi sur sa capacité à gérer les défis tactiques et à tirer parti de chaque opportunité durant la course. La compétition est extrêmement relevée, et la lutte pour l'or promet d'être passionnante. Merci beaucoup d'avoir regardé. J'espère que vous avez trouvé ces informations intéressantes. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Si vous avez des suggestions ou des questions, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires ci-dessous. A bientôt pour de nouvelles aventures sportives. Bonne santé !